Musique Et bien salut tout le monde, c'est Sapeu, c'est parti pour une nouvelle vidéo, on va obtenir les bennes grâce à Ghostounet, c'est pas moi qui ai fait les quêtes du tout, c'est Ghostounet qui a rushé les quêtes à fond. Là à l'heure qu'il est, il est 20h, on est jeudi, et bon quand vous verrez cette vidéo je pense que ça sera sûrement vendredi, mais pour vous dire qu'il a déjà réussi à avoir les bennes très 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 rapidement, sachant qu'en plus il faut savoir qu'il y avait eu un bug sur les quêtes, donc ça le ralentit un peu, il y en a qu'on eu avant lui, mais il est dans les premiers à l'avoir eu, donc on va tout de suite le récupérer. Je suis un peu cruel, parce que je vais le prendre à sa place, il est très sympa de m'avoir prêté son compte justement pour faire cette vidéo là, parce que c'est lui qui a fait toutes les quêtes, mais ne vous inquiétez pas, il a plusieurs persos, donc il les a fait sur ses autres persos pour l'avoir, pas de soucis. On va récupérer ce petit dofus, je suppose qu'il faut parler au croco, gros galo rasalard, on va l'écouter, on va lui parler, on va parler au petit personnage, on va voir si... Ouais GG, moi j'ai absolument rien fait, c'est lui qui a tout fait, mais bravo à lui, on va tester ça en PVP, donc voilà pour le dofus ébène, qu'on a récupéré, bon alors à la place de quoi le mettre, ça c'est la même question, on a la place de l'abyssal, et on a du coup le dofus ébène, enfin on a, moi je l'ai pas hein, mais je l'ai pas pour l'instant, mais bravo à Ghostoon en tout cas de l'avoir eu, on va faire la petite émoticône, on s'avoue un petit peu, même si c'est pas mon taf, alors il est où ce dofus ? Y'a pas les modes si, les modes qui sont disponibles, hop, voilà, les modes dofus ébène, qu'est stylé, on va faire un combat de 1v1 avec, et en tout cas bravo à lui, apparemment les quêtes devaient pas être si dures, enfin c'est assez dur, mais en tout cas c'est pas si long que ça, puisqu'il les a fait quand même très vite, après bon ils ont évidemment beaucoup farmé les gens qui l'ont fait, mais quand même, là il l'a fait vraiment vite, donc voilà la map est en plus assez stylée, donc vraiment bien joué, et on va faire un petit combat, un petit combat de PVP 1v1 avec ça, on va essayer de mettre des petits poisons, est-ce qu'on peut s'inscrire en colis ici ? Parce qu'on aimerait bien s'inscrire en colis ici, ouais on peut, nickel, 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 on va juste faire un petit combat de 1v1 avec le mode footer de Ghostounet, et bah c'est parti avec ce combat avec le dofus ébène, on est contre un KRA, donc là je vous préviens, c'est son stuff PVM, c'est un stuff terre distance avec un arc chaleuil, en vrai contre un KRA en fait c'est limite, bah c'est très bien en fait de jouer ça contre un KRA, j'aurai juste rapidement les variantes, et c'est parti tout de suite contre ce petit KRA, avec le dofus ébène, Eh oui, puisqu'on l'a équipé, donc je sais pas, il apparaît pas apparemment dans les timelines, donc voilà, 42 fuites, du coup finalement ça donne 42 fuites, ça donne des pourcents dommages finaux, et ça met un poison, donc on va essayer de jouer de là-dessus, on est contre un KRA, un KRA, je sais pas quel élément il est, il est sûrement haut, il va faire double percutante, ouais un KRA haut, ça marche, ça marche, j'aurai juste un peu les variantes de sort, parce qu'il y a des variantes de sort, un petit peu, enfin les variantes de sort PVM, du coup par exemple j'ai pas fureur et tout, mais franchement c'est pas bien grave, on va jouer l'accumulation du coup, c'est pas grave, quoi qu'en vrai je pourrais faire nos brains et mettre un bon KRA, parce que je pense que l'arc chaleuil va taper assez fort, hop, donc là voilà, j'ai pris un bonus d'office ébène, comme vous l'avez vu, parce que bah on a tapé à distance, donc ça a boosté mon ébène, j'ai l'impression qu'il est moins bugué que sur la bêta, et heureusement, puisque sur la bêta il était quand même pas mal bugué, là ça fait plaisir de voir s'il est moins bugué, donc là on a boosté un tour d'ébène, donc là normalement, on va prendre un bonus de charge supplémentaire au début de notre tour, hop, voilà, on va se faire vita, on va se faire accumulation, alors logiquement si je fais une flamiche sur la balise, ça devrait me booster une charge, voilà, donc ça c'est parfait, on va même se puissance, hop, comme ça prochain tour j'ai directement la charge 5, et je vais essayer de lui mettre le poison directement, donc le KRA il va nous taper, il va remettre sa balise à mon avis, il va remettre sa balise double percutante, donc voilà, force d'office ébène, bon mon avis c'est qu'il est très fort, il est évidemment, si vous l'avez, mettez-le parce que le poison est vraiment trop fort, après le bonus 42 fuites, honnêtement ça va, mais j'aurais préféré quand même, en fait il devrait laisser un PO et 42 fuites quoi, limite pour moi ce serait plus legit quoi, pour moi ça serait mieux, il y a une bonne PO accumulation, je crois qu'il va manquer pile poil une case pour accumulation, ça fait un peu chier mais bon, hop, bah là par exemple logiquement, si je tape avec un sorterre, donc ça va lui mettre, ah là ça va peut-être lui mettre avec le sorneau du coup, non ça va mettre l'ébène avec le sorterre, là regardez, hop là, donc là on lui a mis l'ébène, on lui met un bon coup de cac en plus de ça, bon j'ai 2 PA en plus, on va juste faire ça, et là logiquement il va se prendre les dégâts de l'ébène, 440 dégâts, ça reste 3 tours, c'est indéveloppable, là je tape très fort avec, puisque bah y'a pas de, j'ai tous les boosts pardon, j'ai tous les boosts puissance, vous voyez que c'est quand même intéressant, 400 dégâts qui prend 3 fois, ça fait plus de 1000 dégâts, bon après j'ai pas tapé du 400, j'ai tapé un peu moins, mais quand même 1000 dégâts, c'est quand même free, c'est quand même très très free quoi, sachant que j'ai même pas les boosts divines ou quoi que ce soit, là mon combat c'est juste un combat no brain où je fais que des archers à l'oeil, hop là, moins 940, et en plus ça revient assez vite, parce que là je vais bientôt pouvoir lui mettre, le prochain tour je peux déjà lui remettre le poison, c'est ce qu'il faut vous dire, c'est que le prochain tour y'a déjà le poison qui revient, parce que là je suis déjà à la charge 3, je vais être charge 4, donc c'est vraiment facile à faire quand même, donc moi je le trouve trop fort, comme vous l'avez déjà dit de toute façon il est trop fort, et j'aime pas trop la mécanique, mais c'est quand même stylé de l'avoir évidemment, donc le cra il va tout simplement mourir, vous voyez qu'on a rien fait de spécial dans le combat, mais juste des coups de cac, bon cac, et ça passe pour la victoire, le petit stuff archerleux qui tape très fort en plus, hop on tue, bim, donc là vous voyez que j'aurais pu remettre déjà le poison en allant à son corps à corps, on va essayer de faire un autre combat rapidement, et voilà ce pot d'office even, la belle map avec le bon dragon, il est assez stylé, en vrai il a un vrai flow, j'aime bien, le flow noir et blanc gris comme ça, les couleurs sont assez jolies, y'a que des cras les gars, c'est parti pour un deuxième combat, donc on a un cras d'ailleurs Ghostouni, avec Omega 527, donc c'est vraiment pas mal, enfin je crois que c'est Omega 327, mais vu qu'il level 200, sinon Ghostouni a une chaîne YouTube, donc il a une chaîne YouTube, il a un compte Twitter, donc allez checker ça dans la description, si ça vous intéresse, c'est vraiment un gros 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 joueur succès PVM, que ce soit sur Elisael, sur Monocon, enfin sur Monocon du coup c'est Elisael, pardon, sur Hagrid il me semble, sur Hush, c'est vraiment un très très gros joueur PVM, succès, 4, tout ça, donc si c'est un domaine qui vous intéresse, franchement allez le suivre sur Twitter, allez le suivre sur YouTube, parce que, bah, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est bien placé pour ça, puisqu'il fait les succès et tout, enfin, on va regarder son nombre de succès, il a 18 000 points de succès, donc voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Donc, on est contre ce cras, donc on va essayer de proc, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment proc facilement ce putain de dofus, puisque là par exemple, comment faire pour proc, je peux faire par exemple une pression à distance, hop, on passe en charge 3, et si je fais ma fuir au cac, ça va passer en charge 3, pardon, en charge 2 et après 3, voilà. Donc là, on va déjà, dès le tour 2, on va pouvoir lui mettre le poison de l'ébène, puisque je vais proc le 4, enfin, ça dépend, normalement j'ai pouvoir, c'est pas sûr, normalement j'ai pouvoir, donc là il me pousse, ça dépend, s'il me met dans l'état pesanteur, c'est pas sûr, non, là j'ai pouvoir 100%, puisque par exemple, je suis là, bah je vais lui mettre une flamiche, on s'en fout un peu en fait, flamiche, hop, je fais mon petit bond, et ma fuir, et la fuir va placer l'ébène. Hop là, en plus il y a le malus, donc voilà, 230 dégâts, c'était pas très fort, parce que je suis en 4 feuilles, oubliez-le pas, donc c'est dommage mêlé là que j'ai fait, alors que normalement je suis en dommage distance, qui me met quand même une belle pupille, il va falloir faire attention quand même de ne pas perdre le combat, mais normalement on est bien, parce qu'elle va prendre l'ébène sur la gueule et tout, donc il va prendre assez cher, je vais assurer le coup avec une vita, vita, puissance, on va mettre un coup de cac, on va se planquer des lignes de vue, voilà, 800 dégâts, et là il va prendre l'ébène qui a tapé, 360 dégâts, c'est quand même pas mal du tout, et là dès le prochain tour on peut lui remettre le dofus ébène dès le tour 4, tu vois ça vient, en vrai franchement c'est facile à placer, surtout avec un yop, enfin il y a pas mal de classes, c'est facile à placer, et pour le coup il nous tape quand même très fort, faire attention, donc là ce que je peux faire c'est tout simplement, comme tout à l'heure, j'ai juste placé l'ébène, c'est pas force, merde j'ai misclic, j'ai misclic, c'est pas grave, hop, on va juste faire ça, on bond, on précipite, là je fais en sorte d'exploiter l'ébène à fond, c'est pas forcément le plus viable, je tiens à le préciser, parce que je sais même pas si du coup je vais gagner le combat, on va anti-fureur, donc là tu vois je vais placer l'ébène avec le neutre, hop, et normalement s'il me termine pas ça devrait être bon, il faut quand même faire gaffe qu'il me tue pas, mais je pense pas qu'il me termine, là il a plus trop de boost, ah il a quand même un nébuleux je crois, faut voir, 10p, non normalement il me termine pas, je vais prendre très cher, mais normalement je meurs pas, il a un nébuleux ou pas du coup ? Non je crois pas au final, donc non on va pas mourir, et là du coup il a 2 ébènes sur la tête, il nous a fait quand même très mal, après j'ai joué à fond pour vous montrer l'ébène, donc c'était pas viable, dis donc j'aurais pu jouer ultra safe et gagner le combat plus facilement, mais là hop il se prend double ébène, enfin si j'ai pas de conneries il en a 2, non il en a plus qu'un, parce que le suivi du tour 2 il est déjà parti, mais quand même, vous avez vu que ça a quand même fait le taf, parce que là par exemple il s'est pris 2 ébènes, ça lui a mis 500 sous 500 de dégâts, alors que j'étais en dommage mêlé, et rappelez-vous que j'ai un bouclier dommage distance, donc voilà, pour cette vidéo obtention d'Office Eben avec 2 petits combats avec, pour moi il est vraiment trop fort, mais ça c'est quand même mieux qu'à la base je trouve, en tout cas voilà c'était Sapeu, n'hésitez pas à laisser un maximum de like, pour cette obtention d'Office Eben, bravo à Ghostounet, bravo à tous ceux qui vont la voir, parce que ce sera pas le seul à la voir à l'heure où je vous parle, il y en aura pas mal qui l'ont, allez voir la chaîne à Ghostounet comme je l'ai dit, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sapeu, parce qu'il y a des vidéos régulièrement, si ça vous intéresse, si vous êtes pas déjà abonné faites le vraiment, ça coûte rien, ça fait plaisir, bonne soirée les gars. Sous-titrage ST' 501